salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve je suis mais d'une blanche j'irai attendez ça nous va voir je pense que ça doit être bon on va enlever les lunettes salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog dans ce nouveau vlog d'automne il faut vraiment que je prenne l'habitude et vous savez quoi ce matin je me prépare tranquillement et tout genre comme si de rien n'était et genre d'un coup je me dis mais je suis censée vloguer là je vous avoue que je me suis réveillée assez tard il est 11h passée 11h25 vraiment hier j'ai forcé de ouf je me suis couché extrêmement tard parce que je me suis pris dans mon livre et j'avais vraiment envie de le terminer absolument hier sauf que franchement arrivé un moment je commençais vraiment à tourner de l'oeil j'étais extrêmement fatiguée en plus je pense que vous l'entendez à ma respiration ça ne va toujours pas mieux je galère un petit peu donc du coup voilà donc ce que je vais faire ce matin c'est que là vous entendez à ma voix vous je pense que vous me connaissez certains je suis encore dans le gaz mais vraiment dans le gaz le plus profond je me suis maquillée parce que j'avais envie de le faire dès mon réveil comme ça au moins je suis tranquille et c'était aussi pour vous épargner normalement vous savez que je m'en fous et si j'ai pas envie de me maquiller je ne me maquille pas mais là vraiment je pouvais pas vous faire ça c'était vraiment non voilà je me suis dit prépare toi un petit peu ne serait-ce qu'un petit peu après j'ai pas fait grand chose j'ai juste mis un peu d'anti-cerne du bronzer du blush j'ai fait mes sourcils j'ai mis du mascara et c'est tout mais voilà je suis extrêmement fatiguée donc là pour immerger pour immerger je vais tout simplement me faire un bon café ou un bon chocolat chaud je sais pas encore et je vais me poser et terminer mon livre j'ai peut-être une quarantaine de pages et je veux vraiment connaître la fin ah oui et je tiens à m'excuser pour hier parce que hier on a pris ensemble on est d'accord on s'est dit dieu des vlogs et nous nanana la qualité la qualité est-ce qu'on en parle c'est dur à n'importe quoi en fait je m'étais pas rendu compte mais ma fille m'a touché à la caméra donc il n'y avait pas les bons réglages niveau format de vidéo donc du coup ma vidéo était beaucoup trop petite pour le format de vidéo youtube donc du coup j'ai dû la zoomer donc déjà je perds en qualité et en plus de ça c'était genre dans l'option tv en gros c'est quand vous filmez un écran un truc comme ça pour éviter bah du coup que ça soit mal enfin comment vous expliquez ça en fait pour que ça fasse vraiment le focus ça ça tremble pas pour qu'on n'ait pas l'effet de regarder un écran pardon donc du coup bah ce qui fait que bah c'était flou c'était horrible donc je suis vraiment désolée je prie pour que celui là déjà il me semble qu'il y a une meilleure qualité mais je suis extrêmement désolée franchement j'ai pas d'autre mot je sais pas quoi vous dire je déteste en plus quand ça m'arrive mais je me suis rendu compte en faisant le montage et je pense que je vais vraiment garder ce rythme là parce qu'il m'a vraiment plu hier j'ai pas du tout stressé j'étais dans un bon mood genre est-ce que c'est parce que c'est le premier donc ça va je ne sais pas mais je me suis dit je filme comme d'habitude et je m'arrête vers 16h 16h30 ensuite ce que je fais c'est du montage non-stop de 16h30 admettons jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour éviter enfin pour essayer d'avancer au maximum avant que mon chéri il arrive sachant qu'il arrive vers 20h30 on va dire ça comme ça mais faut pas oublier que je fais aussi à manger donc je me laisse à peu près deux heures de montage on va dire de 16h30 jusqu'à 18h30 pour après commencer à faire à manger tranquillement si je fais des trucs intéressants des recettes un peu nouvelles que je ne connais pas de base ou un truc très automne à loupois par exemple des soupes des veloutés tartes des quiches et tout je vais partager ça avec vous parce que je trouve que c'est si bien et j'adore faire aussi des recettes dans mes vlogs mais si voilà je fais un steak frites je ne vais absolument pas vous montrer je pense que vous comprenez parce que déjà ça me rajoute des rushs inutiles parce que c'est pas un truc extraordinaire et surtout que voilà c'est pas intéressant mais vous inquiétez pas parce que j'ai prévu pas mal de recettes j'avais vraiment envie de faire pas mal de trucs mais voilà franchement j'ai trouvé énormément de recettes des trucs un peu automnales et tout donc franchement j'ai tellement envie de tester il y aura des recettes tunisiennes il y aura des recettes portugaises peut-être un peu sachez que je suis portugaises je cuisine beaucoup plus tunisien que portugais c'est simple mais franchement j'ai trouvé des trucs de ouf donc je partagerai tout ça avec vous en temps voulu et s'il n'y a pas des trucs oui mon amour je veux ça à tu veux faire à manger avec maman oui mon coeur là c'est pas l'heure de manger ou quoi tout à l'heure on fait à manger toutes les deux tu veux on fait à manger toutes les deux tout à l'heure tu veux oui on va cuisiner toutes les deux ok je peux avoir un bisou oh quoi comment ça parce que ces derniers temps Inès cuisine avec moi c'est elle qui fait la salade les pâtes des trucs comme ça je lui donne son petit couteau je lui fais couper des légumes et tout et elle adore ça et je sais que c'est très bien pour la motricité donc du coup là je viens de me réclamer pour faire à manger avec moi mais ce n'est pas l'heure il est 11h36 je viens de me réveiller je n'ai absolument pas faim elle a pris un super bon goûter euh goûter petit déjeuner donc voilà bref je vais me faire mon chocolat ou café je ne sais pas je vais lire un peu et on se reprend bah dès que j'aurai fini donc dans pas très longtemps à tout oh oh ... ... ... ... ... On y va. 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 ça ne va toujours pas mieux c'est une catastrophe mais bon bref c'est pas grave j'ai extrêmement mal à la tête j'ai le nez qui a pas de coulée j'ai mal à la gorge mais ça va aller on croise les doigts de toute façon on n'a pas le choix comme vous avez pu le voir j'ai rangé coeur et arme parce que je l'ai terminé ça a pris un peu plus de temps que prévu parce qu'avec Inès vous savez ma lecture pardon n'est pas constante elle est toujours en train de venir me grappiller vous savez mes post-it après elle vient elle me calcule machin et tout je pense que vous avez pu le voir plus de ça j'ai monté déjà les premières parties les premiers rushs que j'avais de ce matin donc du coup ça s'est fait et en fait je fais au fur et à mesure aujourd'hui comme ça au moins je suis tranquille il est actuellement 15h14 je sais même pas si je vous l'ai dit ce matin mais du coup on est le 2 et qui dit 2 dit deuxième challenge du coup de cette bucket list d'automne et aujourd'hui c'était vraiment ressortir les pulls les manteaux d'automne sachant qu'aujourd'hui il pleut j'avais vraiment envie de sortir tout à l'heure quand il pleuvait parce que je me suis dit je sais pas si vous avez vu j'ai mis dans la bucket list de sortir un jour pluvieux de marcher sous la pluie mais je l'ai mis le vent je sais pas si le vent il va pleuvoir ou pas mais je l'ai mis au hasard et je me suis dit au cas où bah là c'était vraiment le bon mood pour sortir parce que ça aurait rempli déjà une petite case et j'aurais pu inverser parce que je pense que vraiment ça va être comme ça parce que j'ai mon beau-père qui arrive aussi de la tunisie la semaine prochaine donc du coup il y aura des choses que je vais pas pouvoir faire comme par exemple remplir enfin je vais pas pouvoir faire ci en soi je peux le faire toute seule et peut-être même que je le ferai toute seule qui sait franchement je sais pas mais on verra mais si jamais il y a quelques changements j'aviserai je vous préviendrai mais le principe c'est vraiment d'essayer de faire tout dans cette bucket list pas besoin que ça soit dans l'ordre mais bon après si c'est dans l'ordre c'est vrai que ça aurait été un peu plus cool mais c'est pas grave donc je vais pas vous parler du livre parce que je vous avais dit que je comptais vous faire une nouvelle série de vidéos je pensais que j'allais recevoir ce que j'avais besoin là assez ça mon soupeux mais je pense que je le reçois que fin de semaine voire semaine prochaine donc je pense que je vais le recevoir entre le 6 et le 9 il me semble que c'est ce que ma mère m'a dit en fait ma mère m'a acheté une bibliothèque parce qu'elle sait que c'est un de mes rêves c'est d'abord et encore ça c'est vraiment une petite bibliothèque mais mon rêve le plus fou ça serait d'avoir un espace où vraiment je puisse faire une énorme bibliothèque et pouvoir mettre un espèce de comment dire d'escabeau accrocher à cette bibliothèque c'est vraiment mon goal ultime genre j'adore les livres je trouve ça tellement beau je trouve que ça ramène quelque chose ça ramène de la chaleur et tout et j'ai toujours voulu avoir une grande bibliothèque chez moi j'en ai une par le passé mais c'était pas non plus un truc doux c'est vraiment histoire d'eux parce que j'ai acheté beaucoup de livres mais je ne les lisais pas tous voire quasiment pas c'était juste pour faire genre je vous dis la vérité là j'ai un sac rempli de livres que j'avais quand j'étais petite j'ai même trouvé une pépite mais ça je vous le montrerai lors d'un prochain vlog mais en gros ce qui va se passer c'est que prochainement je vais recevoir une bibliothèque qu'on va essayer de monter ensemble en espérant qu'elle soit pas trop compliquée et surtout que j'ai vu quelques avis il y a des trucs qui vont pas trop trop dans la bibliothèque j'espère juste qu'il y aura pas de soucis mais bon me connaissant voilà je mets pas grand espoir dessus mais j'espère juste que ça va aller mais du coup voilà je vais installer une bibliothèque dans la chambre je vais enlever du coup le bureau que je n'utilise absolument pas et je vais mettre du coup la bibliothèque à la place sachant que je veux garder ce bureau parce que j'aimerais bien quand je changerai mon meuble bah forcément réinstaller le bureau et switcher la bibliothèque du coup à côté de la porte mais pour l'instant c'est pas encore fait donc je vais enlever bah du coup le bureau que je n'utilise pas et mettre la bibliothèque à la place et du coup bah je voulais qu'on fasse ça ensemble je voulais qu'on installe la bibliothèque ensemble qu'on range les livres ensemble et je vais partager vraiment ce vlog en deux parties ça sera vraiment une partie vlog le matin comme d'habitude ça rentrera dans les vlogs d'automne mais il y aura une partie un peu face cam comme là mais très chill, pas prise de tête où justement on va parler de mes updates lectures de ce que j'ai lu ces derniers temps sachant qu'il y a un livre que j'ai lu il y a quasiment un an mais je vous en ai jamais parlé mais je vais quand même le mettre dedans c'est des livres que j'ai lu et que j'ai adoré donc du coup on va en parler vous parlez aussi de ma PAL donc du coup ma pile à lire pour ce mois d'octobre que j'ai vraiment envie de lire, des livres qui m'ont inspiré, des livres qui me donnent hyper envie et on va parler aussi un peu de ma wishlist, ce mois-ci ça va être vraiment très condensé dans cette vidéo parce que voilà j'ai vraiment envie de mettre en place quelque chose d'un peu plus travaillé on va dire ça comme ça j'aimerais bien du coup ramener une fois par mois bah du coup ce petit update lecture PAL donc pile à lire, le livre pour le mois qui suit vous parlez bah du coup des livres que j'ai lu, qu'est-ce que j'en ai pensé je suis... comme la vie bisous, bisous mon amour bref parce que le 30 c'était l'anniversaire de mon filleul et là du coup c'est en train de le fêter bah du coup chez mon cousin et bah moi je suis là ça me saoule vraiment ça... bref c'est pas grave de meilleurs jours viendront mais c'est juste que ça me fait ça me fait un petit pansement au coeur c'est sûr parce que franchement ça ça commence vraiment à me saouler de rater plein de moments en famille que voulez vous c'est pas très grave si c'est très grave ça me saoule j'en ai marre et je pense vraiment que ce mois-ci je vais prendre le temps d'essayer de consulter une sophrologue voir si ça fonctionne parce qu'avec la psy ça n'a pas du tout fonctionné si vous voulez que je vous en parle un peu plus en détail tout au long de ces vlogs ça me dérange absolument pas parce que j'ai rien à cacher dans tous les cas et je pense que bah ça peut intéresser certains ça peut aider d'autres donc non pour moi la psychologue n'a absolument pas marché c'est vrai qu'elle était très gentille je dis pas le contraire l'application était super bien je continue à l'utiliser de temps en temps quand j'ai besoin de voir quelque chose de me renseigner sur un truc mais franchement c'est pas c'est pas fait pour moi et de toute façon dans tous les cas je le savais parce que je sais que c'est pas le genre de truc qui me correspond c'est pas comme ça que j'avance donc c'est pas très grave bon bref c'est pas grave on va changer de sujet j'étais en train de vous dire que bah du coup je voulais vraiment mettre ça en place une petite vidéo update lecture pile à lire pour le mois qui suit bah du coup mes avis vous dire ce que j'ai lu ce que j'en ai pensé et ainsi de suite et aussi bah du coup qu'on puisse échanger un peu sur vos lectures parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça et vraiment c'est un milieu enfin je vais vraiment appeler ça comme ça parce que je savais pas que c'était aussi aussi comment dire en fait quand j'ai commencé à regarder un peu des vidéos sur les livres parce que comme je vous ai dit j'avais enfin comme je vous ai dit non je vous ai pas dit du tout mais bon je vous en parlerai un peu plus en détail mais en soit j'ai voulu reprendre la lecture au mois d'août et forcément je savais pas trop où donner de la tête je savais pas trop quoi lire ce qui était en vogue en ce moment et tout donc je me suis renseignée un peu sur youtube sur insta et en fait il s'avère que c'est vraiment un autre monde genre mais pas dans le sens péjoratif bien au contraire c'est vraiment quelque chose de déjà elles vont pas enfin les filles qui font ce genre de vidéos les garçons ils vont pas dire youtube ils vont dire booktube il me semble ou pour instagram c'est livre stagram ou bookstagram vous voyez genre c'est vraiment un monde à part dans le sens vraiment positif et genre c'est tellement mais tellement bienveillant dites vous j'ai créé du coup un insta lecture qui s'appelle lecture de nana parce que je voulais pas forcément imposer ça à mon compte perso que j'ai actuellement que vous connaissez en fait je voulais vraiment faire un truc à part où je puisse partager mes lectures où vraiment je puisse me lâcher faire des photos et ainsi de suite quelque chose vraiment à part et du coup bah c'est pour ça que j'ai créé cet insta et la bienveillance des gens vraiment c'est pas parce que du coup tu te lances en faisant un insta qui parle le livre comme beaucoup en fond que forcément ils vont te tourner le dos machin quoi qu'est ce pas du tout genre hyper bienveillant ils sont venus partager avec moi leurs avis ils ont commenté ils ont liké toutes mes vidéos il y en a plein qui m'ont envoyé des DM ils m'ont souhaité la bienvenue sur bah du coup bookstagram et j'ai trouvé ça tellement mais tellement genre gentil et tellement satisfaisant de se dire que bah en fait sur les réseaux sociaux il y a pas que ce côté nocif malveillant pas du tout c'était vraiment genre très gentil très bienveillant j'ai adoré et c'est pour ça que je vous ai dit j'ai vraiment envie d'installer ce truc dans ma vie dans ma chaîne youtube je veux pas que ça devienne que ça pas du tout c'est pas le but sinon dans ce cas là j'aurais créé une autre chaîne secondaire ou j'aurais parlé que de ça comme j'ai fait pour instagram mais là sur youtube je veux vraiment rajouter ce petit truc parce que j'ai envie de me dis j'ai envie de me dis mais wesh j'ai envie de me diversifier on va y arriver calmement et sereinement Joana j'ai envie de voilà ouvrir d'autres portes à d'autres gens faire des choses qui me plaisent vraiment comme je vous ai dit j'ai pas envie de m'éparpiller sur tout et c'est pour ça que je vous dis ça sera pas composé que de ça je vais pas faire un truc pour revenir après un autre pas du tout mais juste rajouter des petites touches de choses que j'aime et qui me passionnent et qui peuvent intéresser certaines personnes donc j'ai plus envie de me priver et c'est surtout comme je vous ai dit c'est vraiment la dernière ligne droite pour moi donc écoutez si vraiment j'ai envie j'en ressens le besoin de faire quoi que ce soit bah je le ferais je vais pas me priver que ça plaise ou que ça plaise pas bah écoutez c'est pas grave peut-être que ça va plaire à certains mais pas à d'autres mais c'est pas grave je vais aussi penser à moi et à ce que j'ai envie de faire donc du coup voilà c'était juste ça que je voulais vous dire là je vais commencer du coup cette lecture j'avais trop trop envie j'hésitais entre désolée vous entendez des craquements mais c'est ma cheville qui craque parce que mes pieds vous savez non peut-être que vous savez pas mais je me suis fracturé les chevilles 20 milliards de fois les poignées vraiment je me suis cassée de partout je n'ai jamais fait de rééducation donc du coup non vous allez pas entendre vous voyez ça craque de partout donc je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas mais genre j'y peux rien dès que je bouge le pied ça fait ça mais bon bref en gros j'avais trop envie de commencer ce livre-ci j'hésitais entre seul un monstre mais je sais pas celui-ci bah il y a un truc et je sais pas il y a un depuis que je les ai achetés parce que j'ai acheté celui-ci et d'autres livres au même temps mais dès que j'ai eu celui-ci entre les mains je me suis dit il faut que je le lise ça se trouve je vais pas du tout aimer en gros l'histoire elle se passe en 1817 à Edimbourg mais c'est un truc un peu gore un peu dans le style gothique un style un peu bah très autonnal très halloween et tout donc il me tarde de le lire donc je sais pas si je vais commencer là tout de suite sachant que le 3 il y aura commencé un nouveau livre donc peut-être que je le commencerai demain je sais pas peut-être que je vais tricher un peu il commence à feuilleter quelques pages je n'en sais rien bref je n'ai plus de batterie je vais arrêter de parler ici et de toute façon on se retrouve un peu plus tard allez bisous oh wow oh oh bon les gars on se retrouve dans ma salle de bain en fait mes plans ils ont été champoulés un petit peu je pensais que ma mère allait rentrer un peu plus tard et au final on est parti les rejoindre parce qu'ils sont entrés vers 17h il me semble donc du coup on a mangé avec eux ça m'a fait trop du bien de sortir un petit peu de voir un peu ma famille et du coup là on vient de rentrer il est 22h enfin on vient de rentrer peut-être une quinzaine de minutes il est 22h53 et je vais juste me démaquiller un peu la face parce que je me suis démaquillée les yeux chez ma mère parce que vraiment mes allergies reprennent de plus belle mais bon ça va et j'utilise ça une pépite c'est un lait velours démaquillant aux extraits de c'est un anti-pollution de chez Clarins en tout cas moi je l'adore il démaquille bien il agresse pas la peau tout ce que j'aime j'ai l'impression que même ici la qualité elle est pas mal je sais pas ce que j'ai fait comme réglage avec cette caméra mais vous voyez normalement dans ma salle de bain il n'y a pas autant de lumière que ça et là je trouve que ça va donc je pense que le dieu des vlogs nous a entendus je pense que vous avez pris avec moi et ensuite je vais venir me rincer la face avec le soft clean de chez Estée Lauder que j'adore c'est le tonic douceur hydratant pour peau sèche et en fait ça a une espèce de texture de gelée liquidifiée là trop chelou mais je l'adore il sent super bon et je me suis encore fait mal aux doigts franchement mes doigts c'est une catastrophe en période de stress en fait je commence à m'arracher les peaux et genre je me fais des petits bobos dans les coins là c'est horrible et du coup malgré ça j'ai très mal mais du coup voilà franchement il faut que je pense à acheter des cotons démaquillants réutilisables parce que là j'en peux plus j'en ai marre d'utiliser ce genre de coton on va faire notre skin care routine ensemble et je vais vous avouer un truc je pense que ça fait un mois que je ne suis pas du tout de routine skin care j'ai honte de le dire vraiment j'ai très honte mais à part me démaquiller avec mon bifacile de chez Clarins pour les yeux que j'adore du coup de chez Lancome pardon que j'adore le lait velours de chez Clarins et du coup l'estelle odeur le tonic là je ne fais rien d'autre je ne mets absolument pas de crème je ne fais plus rien parce que je n'ai pas envie en fait et là je vais le faire parce que je suis avec vous mais sinon je ne l'aurais pas fait non plus vous voyez pour vous dire ça fait des mois que je vous ai dit je vais le terminer je ne l'ai toujours pas terminé parce que vraiment ça fait un mois voire même plus je pense que ça a été le mois de septembre où je n'ai pas suivi ma skin care mais vraiment je ne sais pas ce qu'il se passe genre je n'ai pas envie je n'ai pas le temps voilà je me démaquille vite fait genre avant ou après avoir fait à manger et en fait le soir je me lave juste les dents et c'est tout et le matin pareil genre même le matin je ne mets pas de crème je ne fais plus rien d'où le fait que ma peau commence à devenir sèche de ouf elle commence à avoir des imperfections des boutons des trucs pourquoi ? parce que tu ne suis pas ta skin care routine Joanna c'est simple pourquoi tu t'attends bref je vais juste mettre ça c'est le diabolique le diabolique glaçon le diabolique glaçon gelée cristalline en eau de chez Garantia et c'est tout mais je pense que même là vous voyez j'ai pas envie je le fais mais j'ai pas envie je prends pas plaisir à le faire ça me saoule parce qu'en fait j'ai pas les produits adaptés j'ai tout de toutes les gammes différentes possibles et imaginables j'ai des échantillons que j'utilise deux jours après j'arrête parce qu'il y a plus de produits dedans après je reprends autre chose donc ça me fait des boutons genre ça a pas d'efficacité donc ça me saoule donc du coup je commence à en avoir marre et c'est pour ça que je ne suis pas de skin care routine genre stable parce que j'ai plus rien qui me convient et franchement je vous dis la vérité j'ai grave envie de me commander une skin care routine complète de chez Typologie je sais qu'on vous bassine avec ça mais franchement j'ai eu que des bons retours dessus donc franchement j'aimerais trop tester genre la marque surtout que j'ai fait mon diagnostic genre j'ai la peau déshydratée je crois c'est DE- ou un truc comme ça je sais plus ce que c'est exactement mais du coup j'aimerais bien racheter enfin j'aimerais bien acheter pas racheter parce que j'ai jamais acheté mais en tout cas acheter la skin care complète pour avoir une routine complète pour mes soins parce que là franchement ça ne va pas du tout et je le vois ma peau elle est catastrophique je commence à avoir des boutons, des points noirs j'ai la peau qui n'a aucun éclat franchement ça ne va pas du tout mais bon bref donc c'est tout aujourd'hui ça a été un vlog un peu décomposé un peu n'importe comment parce que au moment où j'ai voulu sortir il n'a plus de ouche je vous ai mis des petits rushs de la pluie avec le son et avec Inez qui dit waouh parce qu'elle adore la pluie mais du coup voilà là je vais juste me poser du coup terminer ces rushs faire ma miniature pour demain faire la barre d'infos vous mettre la vidéo programmée pour demain et me poser et lire un peu de mon livre parce que j'ai lu la première page et j'ai trop envie de continuer donc c'est tout ce que je vais faire donc voilà j'espère vraiment que ce deuxième vlog d'août quoi j'espère vraiment que ce deuxième vlog d'automne vous a plu je suis désolée qu'il soit un peu voilà décomposé d'août mais I'm so sorry je filme ce que je fais et j'ai fait que ça donc voilà si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à la commenter à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification car il y a une vidéo qui sort chaque jour jusqu'au 1 novembre rien que de le dire j'ai envie de pleurer tellement je stresse de ouf de m'être embarquée là dedans mais je suis trop contente je suis surexcitée donc voilà il y a une vidéo qui sort chaque jour à 20h sur la chaîne jusqu'au 1er novembre donc soyez assidus soyez là commentez likez partagez franchement donnez moi de l'amour et de la force je vous en supplie et si jamais vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux que ça soit du coup mon instagram basique ou mon bookstagram je vous mets tout à l'écran et puis voilà je vais arrêter de parler ça fait 9 minutes que je parle pour rien des gros bisous et je vous dis à demain 20h pour une nouvelle vidéo bisous c'est parti c'est parti c'est parti Abonnez-vous !